Bonjour, à la une de tribune quotidienne, à la une de tribune quotidienne, il est écrit, alerte, alerte, sur 98 et 8 milliards, sans oublier le rapport de la Cour des Comptes, sans oublier le rapport de la Cour des Comptes ayant épinglé, à tort ou à raison, des voleurs de la République dans la gestion de l'argent destiné à la lutte contre la Covid-19. Et là, le peuple, et bien le peuple scandalisé, le peuple scandalisé, existe, et bien existe des explications, nos livres tribunes continuent ce matin, ce matin. Le journal du groupe des médias a ce sujet d'indiquer une bonne gouvernance, une bonne gouvernance altérée par l'opacité, par l'opacité totale à la question de savoir, et bien à la question de savoir, mais anachalisme, anachalisme, et bien tribunes continuent d'indiquer des rapports, et bien des rapports qui finissent dans l'oubli, pour ne pas dire dans le décor. Que retenir au finish, d'après le journal du groupe des médias, sinon, les adoux calpés d'État, et entre autres, que peut-être qu'à tout caisse, pour ne pas dire les voleurs de la République, à tort ou à raison, auront toujours, mais toujours, pignon sur rue. Mais ruer dans les brancards, ruer dans les brancards, voilà ce qu'a fait, voilà ce qu'a fait Bougane Gaydadi, où le leader, incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie comme ce mot. Par ailleurs, bulldozer, bulldozer de l'andéanopolitique sénégalais, aux sénégalaises et aux sénégalais, direct nous, direct nous de révéler à ça, une 98 milliards, 98 milliards de francs CFA, évoqués, et bien évoqués par Bougane Gaydadi, le silence, et bien le silence du gouvernement. S'agit-il d'un silence d'enterrement, pour l'instant, et bien pour l'instant, direct nous d'expliquer, le Sénégal, et bien le Sénégal a emprunté, emprunté 98 milliards de francs CFA, à une entité londonienne, pour le programme spécial de désenclavement. Malheureusement, et bien malheureusement, cet argent, cet argent a été placé dans une société privée, dénommée ASCG-UK Limitaine, a révélé, et bien a révélé Bougane Gaydadi, que retenit d'autres, que retenit d'autres, autour de cette actualité. Et sinon, ce qu'indique clairement et nettement direct nous, à savoir, le ministre des Finances, le ministre des Finances n'a pas vu la couleur, la couleur de cet argent. Mansour Fay, Mansour Fay, comprenez le Goro National, sait où se trouve, et bien sait où se trouve cet argent, et pourquoi, et pourquoi il l'a caché, a lâché, et bien a lâché, le leader incontesté et incontestable de la philosophie. Comme ce mot, rappel direct nous ce matin, ce matin, le journal a ajouté, le gouvernement, et bien le gouvernement brille, brille par son mutisme, pour ne pas dire, et bien pour ne pas dire détale, détale avec la queue, la queue entre les jambes, souligne direct nous ce matin, avant d'ajouter la seule exigence. Et bien la seule exigence des Sénégalais, des Sénégalais, est que la lumière, la lumière soit faite dans cette affaire, dans cette affaire grotesque. Et là, et là, et là, les députés, et bien les députés sont interpellés, d'où l'interpellation, d'où l'interpellation de Daoul Tchou, billettiste, bien billettiste de direct use. En tout cas, et bien en tout cas, les Sénégalais, les Sénégalais ne demandent qu'une seule chose, qu'une seule chose, la transparence, la transparence dans la gestion de nos déniés, de nos déniés publics, explique clairement et nettement Daoul Tchou, billettiste de direct use. Des news, et bien des news autour, et bien autour du bulldozer, du bulldozer du landerno-politique sénégalais. Et voilà ce que révèle Critique ce matin, le journal au chapitre de la violation, la violation des règles, de transparence et de démocratie, de révéler que Deketeyo, Deketeyo, celui qui freine aujourd'hui Makissal, celui qui freine aujourd'hui Makissal, c'est Bougad Geydani, c'est Bougad Geydani, et c'est Bougad Geydani. Et comme il est dit, Bougad Geydani, retenons ce qu'a tenu à dit Bougad Geydani, relevé dans Critique le journal, à savoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, rappelez-vous, rappelez-vous vos prises de position lorsque vous cherchez le pouvoir. Et plus que pouvoir, c'est d'abord vouloir 24 heures quotidiennes, 24 heures quotidiennes pour ceux qui relèvent de la violation, et bien de la violation des règles de transparence et de démocratie, de nous informer que Bougad Geydani, Bougad Geydani, s'arme de Poungkelima Mombol de Mourine, de Nganlima Moukourou Maïfal, pour ne pas dire de bombe à fragmentation, voire des missiles Scud et Thomas Oc. Bougad Geydani, Bougad Geydani, Furibon, Furibon, contre Baguizal, voilà ce qu'il révèle, 24 heures quotidiennes ce matin, ce matin, et bien ce matin, le journal qui s'intéresse, qui s'intéresse à l'actualité, à l'actualité de Sawaï, Bougad Geydani, c'est le mandat quotidien, à la une du journal, et bien à la une du journal, on peut lire, Bougad, et bien Bougad, sur la violation, la violation des règles de transparence et de démocratie, de dire à haute et intelligible voix, de dire à haute et intelligible voix, comment, et bien comment, les services de votre beau-frère, peuvent-ils, et bien peuvent-ils emprunter 98 milliards de francs CFA, sans validation, sans validation du ministère des Finances, monsieur le Président, en entendant, et bien en entendant, l'évidence quotidienne, l'évidence quotidienne, évoque la violation, la violation des règles de transparence et de démocratie, histoire d'indiquer Bougad Geydani, mais Bougad Geydani accable, mais accable le Président Magizal, Magizal qui intéresse à plus d'un titre l'évidence quotidienne ce matin, le journal d'afficher ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix, Mamadou Nyon, maire de Gias, Sawaï, de confier dans l'évidence quotidienne, Magizal, Magizal, c'est comme qu'il dirait, une candidature obligée, au nom, et bien au nom de la stabilité et de la paix, ça veut dire quoi ? Et bien ça veut peut-être dire, peut-être dire, d'après Mamadou Nyon, maire de Gias, économiste chevronné, chevronné de son état, et ancien DG du Cossèque, dans l'évidence quotidienne, qu'en termes de stabilité et de paix, au Sénégal, Dieu est grand, mais Magizal n'est pas petit, petit à petit, mais petit à petit, l'évidence quotidienne révèle ce qu'on peut qualifier d'énigmes et de mystères autour de Nyangel National, universelle mondiale, et là on peut lire Magizal, Magizal, toujours le chiffre 7, l'observateur Lopes, au chapitre de la mise en place, de la mise en place d'une plateforme commune, de nous renseigner les derniers pièges, les derniers pièges contre Magizal, et là il est question d'analyse, d'analyse, d'une stratégie politique contre le troisième mandat et des enjeux de la position du Parti démocratique sénégalais, aux sénégalaises et aux sénégalais, le mandat quotidien, le mandat quotidien de titrer deal entre le PDS et Magizal, Mimi Touré, et bien Mimi Touré, et vente, et bien, et vente le complot d'État, et bien, et en l'État, si on continue de révéler à ça une dynamique unitaire de l'opposition en vue de 2024, le jeu trouble, le jeu trouble du Parti démocratique sénégalais, ou la formation politique fondée, et bien, fondée par Ndiak, comprenez, mais il s'agit-il là, et bien, s'agit-il là encore d'une affaire de Nyo Mor et de Nyo Morton pour l'instant, Tribune quotidienne, Tribune quotidienne, à propos du remariage à père PDS, de chercher à savoir, histoire de faire savoir ce qu'il y a lieu de savoir, en tout cas, les 138 milliards du peuple pour la dot, c'est l'interrogation, et bien, c'est l'interrogation de Tribune quotidienne au chapitre du remariage à père PDS. En attendant, restons avec Tribune quotidienne, qui reparle du don, du don de 8 milliards à Marine Le Pen, histoire de nous apprendre, et bien, histoire de nous apprendre que le gouvernement menace chèque à Guibou Soumaré, que dire de ce que révèle le quotidien, le quotidien, sinon, sortie de Guibou Soumaré contre Maki, l'État, et bien, l'État dément et menace, s'agit-il de menaces aux allures de bombes à fragmentation, ou de pétards mouillés, pour l'instant, enquête quotidienne. Pour ceux qui relèvent de la présidentielle de 2024, de révéler à Guibou Soumaré, à Guibou Soumaré, un combat, tonitruant, car cela ne tient ça, sans le nez faire un mab, dans le tchaya de Guibou Soumaré, au regard du titre de Dakar Times, ce matin, ce matin, le journal de révéler, actualité, l'ex, l'ex-PM, et bien, l'ex-PM, risque une plainte pour diffamation, diffamation gamme, en tout cas, l'as quotidien de nous apprendre, dont de 7 milliards à Marine Le Pen, le gouvernement, et bien, le gouvernement menace à Guibou Soumaré, à Liou Ndoui, maire de Dakar Plateau, et ministre de l'Environnement de son État, à la une de l'as quotidien, pour quoi faire ? En tout cas, le journal de titres, blocage, et bien, blocage, de la construction de l'immeuble, en faveur des écoles coraniques au plateau, colère, et bien, colère, contre Aliou Ndoui. Bon, avec Libération, pour terminer, le journal de nous livrer une information dangereuse, de chez dangereuse, de quoi s'agit-il, Wai ? Et bien, de la centrale, et bien, de la centrale, qui reprend ses activités en ignorant totalement, et bien, totalement, des directives capitales de la BAD. Et là, il est question d'après Libération d'une bombe, et bien, d'une bombe écologique au cœur de Seine-Dou. Bon, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es à la. Fou n'y a dit, bon, vive le Sénégal ! Sous-titrage Société Radio-Canada